Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis actuellement à la ville de Sanya, où se tient le deuxième festival international du film sur l'île de Rheinland. Aujourd'hui, au sein du programme Masterclass, c'est Stanley Kwan, réalisateur du film Rouge, qui est monté sur scène pour échanger avec de jeunes cinéastes. Le forum de tout à l'heure a attiré beaucoup de jeunes cinéastes. D'après vous, quelles opportunités le programme de Masterclass offre-t-il aux jeunes réalisateurs ? Je pense que c'est aussi une sorte de partage d'expérience, comme ce carnaval et même cette interview. Ce sont plus des partages d'expérience qu'une transmission de mes idées ambitieuses. Et à quel niveau se fait la dréna ? Influencerait-il l'industrie cinématographique chinoise ? Ce n'est que la deuxième édition. Je vois beaucoup de dispositions sur une grande échelle, y compris des investissements de capital risque. C'est-à-dire, évidemment, offrir des opportunités à de jeunes réalisateurs afin d'y apporter leur programme. Quant au prix, il y a le prix de la moine Coco d'Or. C'est aussi un encouragement pour le cinéma. Bien que le but de filmer n'est pas d'obtenir un prix, une compétition comme celle-ci a aussi une grande signification. Vous avez remporté plusieurs prix européens. En ce qui vous concerne, comment un film chinois pourrait-il plaire au public international ? À mon avis, ça dépend des périodes. Par exemple, pendant la période où les réalisateurs de la cinquième génération ont tourné des films, d'après moi, ils ne faisaient que consommer des films chinois. Ce qu'on voyait, c'était la misère des chinois. Mais je pense que le public a déjà changé depuis plusieurs années. Le film chinois peut être plus réaliste. On se concentre en plus sur la vie sociale de nos jours, le plaisir, la colère, la tristesse et la joie de vivre. Le choix de thème doit être bien universel. Ces histoires peuvent non seulement concerner les chinois, mais aussi les européens. Ils partagent le même sentiment dans des histoires ou des personnages. C'est très important. Vous avez travaillé avec beaucoup d'artères chinoises talentueuses. Est-ce que parmi elles, il y en a une que vous aimez plus que les autres ? En effet, il y en a deux. C'est Anita Mui et Maggie Chang. Mais la collaboration avec Anita Mui était la meilleure. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, je vous aimez ? C'est la sincérité. Elle est vraiment sincère. Par exemple ? Par exemple, elle sait bien traiter ses amis. Elle ne se plaint pas de l'injustice. En plus, elle est gentille. Parmi mon réalisation, de laquelle êtes-vous le plus satisfait ? Aucun film n'est parfait. Je ne pose jamais la question.